Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Joe Sacco et de son ouvrage « Payer la terre ». Joe Sacco est un auteur de bande dessinée et journaliste né à Malte en 1960. Peu après sa naissance, il se rend en Australie avec sa famille et puis à l'âge de 12 ans, il se rend à Los Angeles. Il fait des études, il devient journaliste et très rapidement, il s'intéresse à la revue Row qui est dirigée par le grand Art Spiegelman qui a notamment écrit ce magnifique ouvrage sur le nazisme et sur les juifs qui s'appelle Maus, que je recommande vivement et dont je ne parlerai malheureusement pas dans cette vidéo. Bref, Joe Sacco continue sa vie, il écrit de nombreux ouvrages. En 1992, il se rend notamment en Palestine. Il va écrire deux bandes dessinées sur la condition des Palestiniens, Palestine, le territoire occupé. Et puis un petit peu plus tard, il va écrire Palestine, la bande de Gaza. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de « Payer la terre » qui parle du Canada. Et cet ouvrage est paru en 2020. Dans son ouvrage « Payer la terre », Joe Sacco parle des Dénées, cette ethnie qui vit au nord-ouest du Canada et plus particulièrement dans les régions arctiques. Il va parler de leur vie mais aussi de leur spoliation suite à l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste. Pour ce faire, je vous propose dans un premier temps de regarder une petite vidéo sur les différentes planches que l'on peut trouver dans cet ouvrage et ensuite une deuxième petite vidéo qui explique le fonctionnement du gaz de schiste et plus particulièrement de son extraction. La technique du fracking consiste à forer un trou jusqu'à 4 km sous terre dans la roche de schiste. Un mélange d'eau, de sable et de composants chimiques est ensuite injecté sous très forte pression. La roche de schiste est alors fracturée, laissant alors le gaz naturel prisonnier s'échapper. Aujourd'hui, l'industrie souhaite développer en Europe la production de gaz de schiste et l'usage de la fracturation hydraulique. Mais en quoi cela devrait-il nous inquiéter ? Tout d'abord, le processus de fracturation utilise une considérable quantité d'eau douce. Chaque opération de fracturation nécessite l'injection d'environ 19 millions de litres d'eau tout au long de son processus. Cela suffirait à alimenter pas moins de 1000 personnes en eau potable en Europe pendant un an. Il y a ensuite tous ces déchets toxiques issus du processus de fracturation. Chaque opération requiert l'injection de 80 à 300 tonnes de produits chimiques toxiques dans la terre, parmi lesquels des composés organiques volatiles, des plastifiants ou des produits pétrochimiques. Ajoutons à cela les éléments radioactifs et métaux lourds naturellement présents dans le sol, qui remontent également à la surface lors du processus d'extraction. Remontent alors à la surface un fluide toxique radioactif qui représente un sérieux danger sanitaire, en particulier pour les populations locales. Qu'advient-il alors de ce fluide ? Une partie s'évapore d'elle-même, charge en l'air de substances cancérigènes. Le reste, lui, part en retraitement. Malheureusement, la plupart des installations de traitement des eaux n'est pas équipée pour traiter les mélanges toxiques, les métaux lourds ou la radioactivité. Et quand bien même, jusqu'à 80% du fluide toxique injecté dans le sous-sol n'est pas récupéré. Les fuites, les déversements, l'équipement défectueux, les erreurs humaines, ne font que s'ajouter aux aléas liés à la fracturation hydraulique et aux risques sérieux de contamination de nos réserves d'eau douce. Voilà, vous en savez désormais plus sur Joe Sacco, sur son ouvrage « Payez la terre », mais également sur la fraction ou fracturation hydraulique. N'hésitez pas à vous procurer ce magnifique ouvrage de Joe Sacco qui s'intitule, je le répète, « Payez la terre ». Il existe également en anglais et il s'appelle « Paying the lands ». Je vous recommande vivement la lecture de ce magnifique ouvrage. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres arrivées livresques ou d'autres reportages. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501